Nous invitons le président Makissal à se ressaisir. Nous invitons le président Makissal à comprendre que le jeu démocratique ne doit pas être égratigné, ne doit pas être défiguré. Il a le devoir et la responsabilité historique de respecter les règles du jeu démocratique. Aujourd'hui, sur presque 6 millions de Sénégalais inscrits, il y a 2 700 000 Sénégalais qui n'ont pas leur carte de lecteur parce que ces cartes sont confisquées. Par rapport à des raisons géographiques et ethniques, c'est la triste réalité, mais le Sénégal est malheureusement tombé à ce niveau. Et à ce titre, je pense que notre volonté manifeste aujourd'hui de manière pacifique à exiger à ce que la démocratie soit respectée. Je pense que cela est salutaire et cela est un espoir et nous invitons tous les Sénégalais et les Sénégalaises de tous bords à venir, quelle que soit leur appartenance politique ou leur neutralité politique, à venir et aux côtés de l'opposition manifester pour que le Sénégal demeure une démocratie qui se respecte. Il ne s'agit pas de Khalifa Babakar Sal, il s'agit aujourd'hui de la démocratie sénégalaise. Il n'y a pas de procès de Khalifa Sal, il y a peut-être le procès de la justice sénégalaise. Parce que l'affaire Khalifa Sal est une cabale politique, est un complot politique. Et je pense aujourd'hui que quand le Premier ministre du Sénégal se permet de raconter des contre-vérités à l'Assemblée nationale, en affirmant qu'il n'y a pas de fonds politiques, mais cela est une insulte à l'intelligence des Sénégalais. Il a été prouvé que les fonds politiques existent bel et bien dans la nomenclature financière sénégalaise. Et il a été prouvé que les fonds politiques, tels qu'appelés fonds politiques, existent bien avant l'existence de la République sénégalaise. Donc je pense qu'une République aujourd'hui dirigée par un Premier ministre qui est incapable de respecter la représentation nationale, en tenant un langage de vérité, dans une démocratie comme la démocratie américaine, il serait demi de ses fonctions pour mensonge d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada